Crédit Agricole Brie Picardie présente le petit programme des bonnes nouvelles. Nous vous invitons à un véritable voyage au cœur des territoires, à la rencontre d'associations et entrepreneurs qui ont un lien très fort avec les présidents de caisses locales. Ils vont nous raconter comment le Crédit Agricole Brie Picardie s'est engagé à leur côté pour soutenir leur projet en 2021. Vous me suivez ? Aujourd'hui, nous sommes à Abancourt, au cœur de la Somme. Pour cet épisode, nous rencontrons Christophe Bruyère, président du pôle innovation de la Picardie Verte. Une interview qui, j'en suis certain, va nous montrer comment ce chef d'entreprise nourrit de grandes ambitions pour ce pôle de compétitivité innovation agricole. Moteur, action, ça tourne. Bonjour Christophe. Bonjour. Christophe, présentez-nous le pôle innovation de la Picardie Verte. Alors le pôle innovation de la Picardie Verte est constitué d'un péri-pôle de société. Là, vous êtes dans les locaux d'Agrifid, qui fait du mélange d'aliments et de matières premières pour les chevaux et les jeunes bovins. Mais il y a aussi sur le site d'autres sociétés, dont notre société phare qui s'appelle Valor Grain, pour traiter les matières premières, les graines végétales à la vapeur sous vide. Et puis il y a aussi notre société de construction bois, Batirwood, qui cherche à innover. Donc elle a un produit de chauffage qui s'appelle les belles bûches, que vous pouvez retrouver sur le site bellebuches.fr. Et vous avez aussi, on construit des séchoirs à fourrage pour les agriculteurs, pour valoriser les fourrages en utilisant les panneaux solaires, la chaleur sous les panneaux solaires et le séchage en grange. Ça s'appelle le séchage en grange, de manière innovante. C'est super Christophe, bravo. Pouvez-vous nous parler de la relation de confiance que vous avez construite avec la caisse locale, qui vous a permis de développer votre projet ? Alors la caisse locale, je l'ai rencontrée un petit peu fortuitement, puisque je ne travaillais pas avec le grédier agricole Brie Picardie. J'ai eu l'occasion de rencontrer des interlocuteurs qui m'ont compris, avec lesquels on s'est bien entendu, et qui m'ont effectivement accompagné dans ce beau projet. Christophe, pouvez-vous nous parler du programme J'aime mon territoire que vous avez remporté ? Alors j'ai décidé de concourir parce que le grédier agricole, mon interlocuteur, M. Arnaud Picard, me l'a proposé à l'époque. Et j'étais un peu étonné en disant, ça veut dire qu'il a bien compris mon message et avec tout ce que je voulais faire passer. Et puis on a été lauréat, donc je suis très content, parce qu'effectivement on a des choses innovantes à faire valoir. On était vraiment sur une friche industrielle qu'on a redéveloppée, avec une vraie volonté d'être avec du développement durable, avec de l'énergie renouvelable, avec des innovations, et surtout dans le monde agricole. C'est pour ça qu'on l'a appelé le pôle innovation de la Picardie-Verte, parce que ça traduisait bien cette volonté agricole au sein du territoire et au sein de la Picardie-Verte, au sein de la région Hauts-de-France. Un petit mot sur les enjeux et les ambitions pour ce très beau pôle innovation de la Picardie-Verte ? Alors à court terme, on s'était rendu compte que ce site industriel, avec beaucoup de possibilités, puisqu'on est sur 33 000 m², permettait un vrai développement. J'avais l'ambition de développer une nouvelle activité qui est en cours, qui s'appelle Valor Grain, pour traiter les graines végétales en innovation à la vapeur sous vide. Et sur ce site, il y a aussi l'entreprise Batirwood, qui fait donc les séchoirs pour les agriculteurs, et Agri-Feed, qui fait de l'aliment pour les agriculteurs aussi. Donc on est vraiment avec un enjeu fort agricole, et en termes d'ambition, on envisage ici une cinquantaine de personnes à terme, si ça fonctionne comme il faut. Mais il va falloir non seulement que je pousse la porte du Crédit Agricole de Formerie, qui est ma caisse locale, mais aussi Beauvais au niveau départemental, et aussi chez C, parce que j'ai vraiment besoin de l'appui de la caisse de Crédit Agricole à tous les niveaux. Christophe, un petit mot de remerciement à ajouter pour nos sociétaires engagés ? Ils sont déjà 18 000 sur la caisse régionale. Ça me fait vraiment très plaisir, et je les remercie beaucoup, parce qu'effectivement, quand on est chef d'entreprise, et qu'on a des grandes ambitions, on a un peu l'impression d'être tout seul, et quand on partage cette ambition et que des gens nous suivent, on a envie de les remercier, de leur dire continuez à nous aider, continuez à nous suivre, merci beaucoup. C'est une conclusion parfaite Christophe, je vous remercie pour votre participation. Hop hop hop, ne partez pas si vite, Christophe a un petit message à ajouter, et il ne le fait pas tout seul. Ensemble, on y arrivera.